Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Alors quelques mots, je vais essayer d'être rapide pour éviter les bis repetita, notamment mon collègue de l'éducation nationale, même si en réalité c'est deux projets qui se répondent et les enjeux sont très imbriqués et les bénéfices aussi participent à nos missions dans lesquelles on est tous les jours. Donc on partage le même engouement autour de ce concours. Déjà, vous vous remerciez. Je suis ravie personnellement de prendre part à cette aventure parce que c'est la première fois que j'ai eu l'occasion d'y participer concrètement. On a des suivis de loin parce qu'on sait que c'est pour les équipes aussi très enrichissant. Je filme l'information. Pour nous, c'est un vrai moment important, tout simplement parce qu'ils participent à notre mission de service public d'orientation de nos jeunes. On sait qu'aujourd'hui, le moment de l'orientation est un moment complexe et qu'on doit tous œuvrer, que ce soit au niveau du ministère, mais également tous les relais de terrain, à arriver à parler à nos jeunes. Et les meilleurs ambassadeurs, les meilleurs communicants des formations, c'est les étudiants. Les étudiants, ils ont un discours de vérité, ils ont une expérience concrète, ils ont leur propre code, leur propre langage. Et au travers de tout ce beau concours et de tout ce beau moment, on a un moyen de permettre à ces étudiants de se rencontrer parce qu'aujourd'hui, on ne se doit pas de multiplier les vecteurs de communication autour de l'orientation. Et en plus, c'est, évidemment, on a déjà dit au travers de ce merveilleux témoignage, en plus, sur le jeu phénomène, c'est qu'il me plaît, mais ça crée des moments de synergie entre les étudiants, mais également leurs enseignants. Surtout quand ils arrivent dans le monde de l'enseignement supérieur, ce ne sont plus des élèves, ce sont des étudiants, donc ils sont au milieu d'une grande masse. Et ça leur permet de créer du lien et de mettre en avant plein de compétences d'une manière ludique. Et comme on l'expliquait très bien, ils sont assez chauvins de leur formation. Donc ça permet vraiment de mettre en lumière et de mettre en valeur nos étudiants. C'est ça vraiment ce qui nous intéresse au ministère. Et alors, je ne sais pas, Anne, peut-être un mot sur la catégorie que nous avons choisi. Nous, on a décidé aussi cette année de mettre en avant la catégorie enseignement supérieur et transition écologique et développement soutenable, qui est une politique prioritaire du ministère, qui a vocation à former l'ensemble du personnel, mais également l'ensemble des étudiants, aux questions de transition écologique et de développement soutenable. Alors, c'est une catégorie qui est ratisse large, parce qu'elle traite à la fois des formations spéciales d'un domaine, mais également des modules qui sont maintenant obligatoires dans l'ensemble des formations, mais aussi des actions individuelles de nos jeunes. Parce que sur ces sujets-là, on a autant à apprendre d'eux que ce que nous, on veut mettre dans leur formation pour qu'ils aient une connaissance minimum et participer à tous ces grands enjeux. Donc, c'est pour ça que cette catégorie est si large et qu'on est très fiers de la mettre aujourd'hui en compétition pour « Je filme la formation ». Et puis, voilà, je veux remercier l'ensemble des acteurs, remercier encore une fois aussi tous nos enseignants qui viennent faire le relais, parce que nous, on peut en faire la communication, mais ils sont des enseignants qui en parlent sur le terrain et qui disent aux jeunes, c'est possible, vous avez le temps de sortir de vos bouquins pour aller en parler, parce que c'est important, on n'y arrivera pas. Donc, un grand merci. Je ne vais pas prendre plus de temps.